Ça fait longtemps que nous prêchons l'évangile dans le monde entier mais aussi ici en France par la grâce de Dieu. Tout ce que nous allons nous dire dans quelques minutes, parce qu'à midi il faudrait qu'on parte, Dieu est l'auteur de toutes choses. Nous ne sommes que des serviteurs et encore des serviteurs inutiles. Amen. Sans Dieu, on est zéro. Mais Dieu est à côté de zéro, ça fait zéro, zéro, ça va faire des milliards. Amen. Et donc sans Dieu, on n'est rien. En France, on n'aime pas dire rien. Mais moi je ne suis rien sans Dieu. Et donc dans mes prédications, vous allez voir, on donne des témoignages. Ce n'est pas un homme qui a fait, mais c'est Dieu qui a fait. Et on donne toute la gloire à Dieu. Amen. Alors, notre cœur, moi j'aime vraiment la France. Cette terre est très, très généreuse, qui accueille les gens. Et ce que nous pouvons faire, c'est de prier à ce que Dieu puisse bénir les Français. Alléluia. Alléluia. Les Français, à un moment donné, ont emmené l'évangile en Afrique. Même si c'était le catholicisme, un évangile pas tout à fait, mais quand même ça a donné une notion. Après, les Américains sont venus. Et aujourd'hui, nous sommes comment on est redevable à la France ou aux Français. Priez pour ce peuple français qui est très généreux, ce peuple français qui aime. Et notre désir, c'est de voir les Français sauvés. Les Français naturalisés et comme les Français de souche. Excusez-moi si je dis gaulois, ce n'est pas une manière de vous insulter, c'est juste. Mais les Français de souche et les Français, comment encore ? Oui, mais parlez toujours des Français de souche. Autochtones. Alléluia. 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 Et ne vous fâchez pas contre nous ou contre moi particulièrement. J'ai une manière d'apporter l'évangile et de prier qui n'est pas forcément peut-être votre manière de faire et qui peut-être peut choquer certaines personnes, peut-être ceux qui ne comprennent pas. Bon, la culture. Mais nous avons, nous portons un amour profond pour vous. C'est pour ça que nous sommes amenés à agir de cette manière pour que Dieu puisse se saisir de ce peuple. Amen. Et avec Didier Bienvaud, on disait, ça fait quelques années en arrière, on prêchait et on faisait des statistiques, on faisait des sondages pour voir combien de Français sur les 65 ou 68 millions de Français qui sont sauvés. Et jusqu'à maintenant, on a encore moins de 1%. C'est comme moins de 1%. On m'a dit de rester ici. Moins de 1% de la population française est chrétienne. Nous sommes encore toujours à 0,06 ou 0,07 aujourd'hui, peut-être. Retiens, c'est alarmant. C'est très alarmant. Nous ne voulons pas voir les Français mourir. Nous ne voulons pas voir les Français écrasés par des voitures, par des camions. Nous ne voulons pas voir des Français tués par des armes, des choses bizarres, bizarres. Amen. Vous êtes fâchés? Alléluia. Et ce qu'on a besoin, c'est la protection de Dieu. Et les gens disent, et si Dieu est là, pourquoi est-ce que ces choses nous arrivent? Mais bien sûr, Dieu est là. Mais c'est nous qui rejetons Dieu. C'est nous qui refusons Dieu. Dieu ne force personne. Dieu est amour. Et il dit, Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc, Dieu est amour. Et il veut que tout le monde puisse découvrir cet amour et venir à lui. C'est ça. Mais si tu rejettes, il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais lui, en tant que Dieu, il nous conseille quand même de choisir quoi? La vie. Mais toutefois, le choix vous est laissé. Si tu décides de choisir l'amour, pas mieux. Mais si tu décides, mais Dieu quand même, il te dit, viens pour la vie. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin, mais une seule chose que je veux que vous vous rappelez toujours, est-ce que c'est un bon français ça? Alléluia. Et ceci, on a fait une prière hier. Je sens reprendre cette prière ce matin. Je suis venu quand même avec mon épouse. On vous a déjà montré. Amen. Ornel. Ça fait, en novembre, ça va faire 25 ans aussi que nous sommes mariés. Nous avons quatre enfants. Au total, oui, voilà. Et donc, voilà, deux filles, deux garçons. Et elle est ma seule femme. Il y a, nous avions dit dans... Je voudrais vous parler ce matin de Dieu qui veut nous voir en bonne santé tout le temps. Mais le temps est contre nous déjà. Donc, je ne peux pas aller en profondeur dans ça. Mais on en parlera brièvement. Mais je voudrais qu'on puisse faire cette prière-là d'abord. Il est dans Jujo chapitre 15. Jujo chapitre 15. Je ne vous ai pas donné, je vous ai donné hier. Le verset 3, il dit, « Et Samson leur dit, cette fois, si je ne serais pas coupable envers les philistins, si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis, il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux que au milieu. Il alluma les flambeaux que tout le monde dit alluma. Dieu, on va allumer le feu en France. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Non, le feu est déjà allumé. On va le rallumer. On va augmenter l'intensité, l'intensité de feu. Amen. Il dit, « Il alluma les flambeaux et lâcha les renards dans les blés des philistins et embrasa l'état de gerbe, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. » Ce que nous voulons dire ici, ce que nous voulons sortir d'ici, c'est négatif là. Mais il y a quelque chose de positif. À quoi nous pensons ? Dieu, dans l'histoire, parle, révèle toujours lui-même comme en tant que feu. Le jour de Pentecôte, la première chose qu'on a observée, la Bible déclare, Dieu a visité son peuple et des langues de feu apparurent aux disciples et ils furent tous baptisés et ils parlaient en d'autres langues. Nous avons cette notion de feu. Chaque fois que Dieu veut sauver son peuple, on voit Dieu toujours. Par exemple, quand il les conduisait, des fois, dans la nuit, il venait comment ? Dans la nuit de feu. Alléluia. 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 Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de extraordinaire, il se manifeste en feu. Quand Dieu allait envoyer Moïse pour aller en Égypte et délivrer le peuple d'Israël, de l'Égypte, qu'est-ce qui va se passer ? Moïse va voir dans l'Exode au chapitre 3, à partir du verset 1 en allant, il va voir, on dit le buisson, des buissons qui étaient en feu. Alléluia. Des buissons qui étaient en flamme de feu. Alléluia. Mais que les buissons ne se consommaient pas. Et là, Dieu va dire à Moïse, je t'envoie en Égypte. Allô ? Vous n'êtes pas fâchés ? Vous êtes là ? Il y a quelque chose avec le feu. Il y a quelque chose avec Dieu dans sa nature de feu. Quand il s'agit de salut, quand il s'agit des miracles extraordinaires, quand il s'agit des choses qui dépassent l'entendement des hommes, Dieu se manifeste dans les flammes de feu. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ce matin ? Nous voulons prier. Vous voulez prier ? Les frères français, vous voulez prier ? Oui. Et notre pensée ce matin va vers les Français de souche. chez tout le monde quand même, mais plus vers les Français de souche. Nous voulons qu'ils soient touchés. Nous voulons que les Français, des familles françaises qui sont restées encore sous l'influence de l'ennemi et qui ont encore leur cœur endurci et qui n'écoutent pas et qui écoutent, mais peut-être l'Évangile, mais qui ne veulent pas se donner, qui ne se soumettent pas. Que Dieu, que le feu de Dieu soit relâché d'abord dans les églises, pas pour dévorer négativement, mais pour s'emparer des chrétiens qui vont devenir de feu. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras plus jamais un chrétien l'eau glacée, mais tu deviendras un chrétien, une chrétienne feu. Et quand tu parles, la puissance de Dieu se gâchera de toi pour convaincre, toucher et libérer ceux qui étaient sous l'empris du diable. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le feu ira dans les églises, mais le feu aussi ira dans le monde des séculaires, le monde des païens, pour que les cœurs soient libérés. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Vous voulez vous tenir sur vos pieds? Je veux vous voir prier. On ne va pas prier l'un après l'autre. Ensemble, on va prier. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas fâchés? Levez vos mains. La première prière, tout comme Samson a lâché deux à deux, deux à deux, les renards. Je vous ai montré un verset hier, Luc chapitre 1, Luc chapitre 10. Le verset combien? Le verset 1, 2, 3. Jésus, quand il est venu, il a pris les disciples et il les a envoyés deux, 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 deux. C'est symbolique. Que les renards, que les renards spirituels, que les renards spirituels qui ont le feu soient relâchés dans les églises ce matin. Et pas seulement ce matin, mais pour toujours. Et que les églises en France prennent feu, le feu de la prière, le feu des miracles, le feu de salut. Répétez après moi, dis Seigneur, ce matin, utilise-nous au nom de Jésus comme un instrument pour répandre ton feu dans les assemblées, dans les églises. au nom de Jésus, que les églises chrétiennes en métropole, en France et même dans ces colonies prennent feu, Seigneur, au nom de Jésus, spirituellement, en voie de renards spirituels, avec des feux dans les assemblées, dans les chrétiens, au nom de Jésus. Allez, priez maintenant, priez, priez, si vous priez en langue, priez en langue. comme le jour de Pentecôte entre dans les églises, dans les assemblées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reka baraba shata, maka baraba shateke, yeko baraba, Seigneur, sauve-les, les mains d'Oshata, que le feu, que les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants, soient saisis de ce feu de l'évangile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eka baraba shataka, papa, que le feu, le feu, pour amener le salut des chants, des visites, les églises, oui, les hommes et les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes garçons, saisis-les, papa, de ton feu, au nom de Jésus, et qu'ils deviennent, Seigneur, tes messagers en France, pour sauver, délivrer, libérer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, Yes, au nom de Jésus, Alléluia, 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 nous allons prier une deuxième prière, puis après je, voilà, la deuxième prière, c'est que, comme les plantations, les blés, les gerbes, des philistins, étaient consumés, aujourd'hui, cela symbolise quoi ? Cela peut symboliser, spirituellement, les œuvres du diable, contre ce peuple français, les attaques machiavéliques, diaboliques, contre ce peuple français, c'est cette puissance d'incrédulité qui a saisi cette misère spirituelle qui influence le peuple français, que le feu, vous êtes prêts ou bien vous êtes fâchés ? Non. Les Français de souche, est-ce que vous êtes là ? Oui. Vous voulez voir vos frères sauvés ? Oui. Vous voulez voir vos familles délivrées ? Amen. Je ne vous sens pas, dites amen très fort. Amen. Je ne vous bouscule pas, hein ? Alléluia. Vous voulez voir vos enfants, vos petits-enfants, vos jeunes, et même les personnes âgées, tout le monde confondit, sauvés ? Amen. Ça prend de violences spirituelles. Ça prend des armes spirituelles dans la prière et dans la parole. Ça, ce n'est pas la parole. Trouvez-moi une Bible. Oh, alléluia. La parole de Dieu. Oh, ça, c'est lourd. La parole de Dieu. La parole. En plus, la prière. Vous voulez aller ? Levez-vous, mais répétez après moi. Dites Seigneur, que le feu du Saint-Esprit soit relâché sur tout le territoire français, dans toutes les familles françaises, dans le système français, que le feu du Saint-Esprit qui amène le salut, qui détruit l'incrédulité, qui repousse la mort précoce, soit répandue maintenant sur tout le territoire français, dans toutes les familles françaises, au nom de Jésus, que le feu brise, brûle les obstacles, les barrières, les puissances d'incrédulité, au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Priez. Je veux vous voir prier. Ouvre ta bouche. Prie que la terre française soit visitée, touchée par la puissance de Dieu vivant. Oh, Rabababababbo, Shandaraba, Shandaraba, Rakabaraba, Shando, Yekabaraba, Shataka, Le Mandelé, Brékosta, Shandelé, Brostaka, Rabababababa, Yemandalabashakata, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yémalé, Brékosta, Shandaraba, 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 Rababababashaka, Ikabarabashataka. Le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, la puissance de Dieu dans les familles, que les âmes soient libérées des liens de l'ennemi, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, praise the Lord, Alléluia, oh, j'ai envie qu'on puisse continuer comme ça. Regardez, vous pouvez rester assis, vous voyez, pour que la puissance de Dieu puisse agir et libérer et sauver Dieu a toujours besoin des hommes et des femmes qui puissent lui dire, qui puissent lui dire, Seigneur, oui, nous sommes prêts, utilise-nous. Yes, Lord, I am ready, use me. You know ? Mais tant qu'il n'y aura pas de personnes comme ça, tant que l'Église ne se lèvera pas dans la prière, regardez, les enseignements, tout ça là, c'est très bon, c'est beau, mais quand vous enseignez et que vous n'avez pas la vision que les autres aussi soient sauvés et que vous ne priez pas derrière les enseignements et les paroles qu'on écoute, ça ne servira à rien. Le diable prendra toujours le contrôle. Ce que le diable craint, c'est la parole et la prière de feu. Alléluia ! Et donc, je vous invite, je vous encourage, tout le monde, venez prier, les Français de souche, venez, on va prier. Alléluia ! Alléluia ! Même si vous êtes dérangé de la manière dont peut-être les autres prient, priez quand même, venez prier, Dieu vous entend, Dieu vous écoute. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Regardez, la forme n'est rien, c'est le fond qui est important. D'accord ? Venez prier ! Quelqu'un prie peut-être d'une manière ou qui ne vous convenait pas. Non, non, ne vous occupez pas de cela, vous priez aussi. venez ensemble. Lorsque le bois, le bois est nombreux, le feu est comment ? Dans les cheminées, quand vous voulez que, pendant le froid, vous voulez qu'il y ait la chaleur dans la maison, quand vous mettez un peu de bois dans le cheminé, dans la cheminée, on dit le cheminé ? Dans la cheminée, qu'est-ce qu'on met ? On met beaucoup de bois, non ? Pour que le feu, n'est-ce pas ? Yeah ! Si nous venons ensemble, et bien si nous sommes nombreux dans les prières, dans les prières d'intercession, dans les prières de semaine, c'est quand est-ce que vous priez ? Les mardis ? Voilà, les réunions de prière. Regardez, frères, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas aidés. Regardez, nous, venez, venez, on va prier ensemble, le Seigneur va nous attendre, et Dieu va agir. Il me reste 15 minutes. Prochainement, je vais parler. Non, on va prier pour les gens tout à l'heure. Je sens dans mon cœur que de prier quand même pour certaines personnes qui sont peut-être malades. Dieu est capable de nous guérir. Donc Dieu, mon terme ce matin, c'est que Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu est un Dieu qui guérit. Alléluia. Dans Exode au chapitre 15, le verset 26, qu'est-ce qu'il va dire ? Le désir de Dieu de guérir son peuple, de voir ses enfants en bonne santé. Voyez ? Vous êtes là ? La partie technique. On court. On est pressé, un tout petit peu pressé comme la diarrhée. Il dit, regardez, écoutez attentivement. La parole est importante. La parole guérit, la parole libère. Vous pouvez écouter la parole et recevoir. Pendant que vous écoutez la parole, votre guérison, votre délivrance, votre liberté. Un jour, quelques années en arrière, je prêchais dans une église. Je ne vais pas vous donner dans le continent où j'étais. Il y avait une dame qui avait le goitre. C'est son appel ? Hein ? C'était grand comme ça. Et pendant que j'apportais la parole, je disais, Dieu m'a dit que dans une fraction de seconde, Dieu m'a dit que dans une fraction de seconde, il va souffler sa puissance de guérison. D'accord ? Et donc, j'étais encore de parler de la parole de prêcher, d'enseigner, quand Dieu m'a soufflé ça, et j'ai sorti le mot. Dès que j'ai sorti ce mot, que Dieu dit, il va souffler son souffle sur tous ceux qui m'écoutent, et ils vont recevoir la guérison instantanément. La dame, excusez-moi quand même, des fois, Dieu fait les choses qui nous dépassent. La dame va se voir au sol, et pendant qu'elle était au sol, personne ne l'a touché. Le, le gouadre a disparu instantanément. C'est en ce moment. À une fraction de seconde, ça a disparu. J'étais moi-même étonné. Et quand c'était, je dis, et Dieu m'a bien précisé, j'ai dit, quelques fractions de seconde, j'agirais. Et quand j'ai vu la femme, et quand elle s'est relevé, le gouadre a disparu. J'ai dit, waouh, c'était Dieu. Et puis j'étais content. Et puis j'ai dit, allez, allez, Dieu, guéris. Et rien ne s'est passé encore. Le temps de Dieu était parti. Donc des fois, Dieu est là lorsque nous sommes présents, pendant que nous écoutons la parole et que nous accordons notre foi. Voilà, c'est comme ça on dit, non ? Alors, notre foi est élevée ou est, voilà, est mise en action pendant que nous écoutons la parole. Et bien, paf, le miracle arrive. Vous comprenez ? Et donc, attentif, parce qu'il nous reste dix minutes. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, n'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Maintenant, je voudrais qu'on puisse lire la phrase suivante, la phrase, la dernière. Est-ce que vous voulez vous lever pour lire ça ? Vous voulez, vous voulez vous lever pour lire ça ? Yes, dis yes ! Donc, one, two, three, go, on y va ! Car je suis l'éternel qui te guérit. Une fois encore, car je suis l'éternel qui te guérit. Une troisième fois, car je suis l'éternel qui te guérit. Une quatrième fois, car je suis l'éternel qui te guérit. Une cinquième fois, car je suis l'éternel qui te guérit. Une sixième fois, car je suis l'éternel qui te guérit. Une septième fois, avec audacité, car je suis l'éternel qui te guérit. Alléluia ! Alléluia ! Je suis l'éternel qui te guérit. Est-ce que c'est assis ? Je suis l'éternel qui te guérit. Donc, nous servons un Dieu qui prend le plaisir ou qui a le plaisir de guérir ses enfants. D'abord, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie. Des fois, la plupart des maladies que nous avons, de qu'on croit, des fois aussi, des enseignements, nous plongent des fois. Yeah ! Les gens croient que quand j'ai une maladie, c'est Dieu qui me l'a donnée. Dieu est trop pamour pour affliger une de ses filles ou un de son fils des maladies. Dieu n'est pas comme ça dans des rares cas dans la Bible que nous avions vus. Mais, mais ceux qui ont été dans ce cas-là, Dieu les a guéris ou pas ? Est-ce que Dieu les a rétablis après ou pas ? Prenons le cas de Job. Il était complètement libéré. Et tout ce qu'il avait perdu, il a retrouvé ça comme là doublement ou triplement. Alors ? Qu'as-je... Oh ! Vous êtes fâchés ? Qu'as-je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te... Et les Anglais vont chanter I am the law that he led thee. I am the law you're healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord you're healer. You're healer. Je suis le Dieu qui guérit. Il a la capacité de guérir. Il a la capacité de libérer. Il ne veut pas voir ses enfants cloués, enchaînés, malmenés par la maladie. Non ! Ce n'est pas le Dieu là que nous servons. Le Dieu que nous servons, il se contente de voir ses enfants dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé. Il saute, il saute, parce que ses pieds sont bien. Il est en bonne santé. C'est ce qu'il veut voir. Je suis le Dieu qui guérit. Il est l'heure. Allô ? Quelqu'un va me dire que je vais vous lire encore le travers. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Oui. Je crois que c'est le vers. Oui. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre paix et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. On y va. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. je remplacerai, je remplirai. Hé ! Alléluia ! Regardez, ne vous fâchez pas, quand nous venons à la Bible, nous voyons combien de fois l'humanité s'est vraiment éloignée de Dieu. Des femmes qui n'avortent pas, ni de femmes stériles. Aujourd'hui, les femmes avortent n'importe comment et puis après, quand il y a une malaise, quand il y a les conséquences de ce qui a été fait, ne t'occupabilise pas. Peut-être que tu l'as fait dans l'ignorance. Mais quand il y a des conséquences et puis on s'attaque à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ? Non, Dieu dit ne fais pas, n'avorte pas. Oh, on est fâchés. Dieu dit ne fais pas, ne fais pas, n'avorte pas et tu ne resteras pas stériles. Je me rappelle, je me rappelle trois ou cinq ans en arrière, pendant notre jour, notre 46 jours de jeûne à Lomé, au Togo, il y a une femme qui s'est marie, il y a dix ans de mariage sans enfant. Tout le monde se moquait de cette jeune dame. Même ses parents se moquaient de, les beaux-parents, la belle famille. Depuis dix ans, elle ne donne pas d'enfant, on va prendre un autre homme une autre femme à notre, une autre fille à notre enfant. Une de ses amis l'ont amenée dans nos réunions. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Et pendant qu'on priait, le Seigneur va nous parler précisément. Je l'ai fait venir sur le devant. On lui a imposé les mains. Première chose, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Yeah. Deuxième chose, je prie pour la guérison. Je prie, je prie, je prie. Bref, on a terminé la réunion, on a terminé le jeûne, les 40 jours. Elle assistait, elle venait chaque jour on priait. Et après, je me rappelle, trois ou quatre mois après, j'étais à New York, je prenais le vol pour Paris. Yeah. Après une mission aux Etats-Unis, je prenais le vol. Le jour-là, j'ai vu même l'ancien président et lui avec moi, on a pris le même vol, ça causait. Yeah. On a pris le vol. Alléluia. Pendant qu'on s'apprêtait à rentrer dans l'avion, mon téléphone sort, je décroche. Il n'y a plus du monde autour de moi. Je ne voulais pas parler très fort. Il dit, pasteur, je suis enceinte. Je dis, tu es enceinte, qui es-tu? Il dit, mais tu avais prié pour, c'est moi, c'est moi qui avais dix ans de stérilité. J'ai dit, toi, mais je prie pour beaucoup de personnes, qui es-tu? Il dit, c'est cette dame-là qui est venue dans ton église et amenée par une de ses amies. Je dis, quelle est la personne? Elle dit, waouh! Et tout le monde me regardait. Et même le président Saccoudi me regardait. Qui est celui-là qui parle ce français bizarre, là? Je dis, tu es enceinte? Elle dit, oui, je suis tombée enceinte. Après le jeûne, mon mari et moi, on a fait le truc. Et puis, je suis tombée enceinte. Je suis le dieu qui... Je ne vais pas abuser votre état. Vous êtes des français, vous êtes sérieux? Et puis, vous êtes à l'heure. Vous êtes toujours à l'heure, donc je vais être à l'heure. Oh, Alléluia! Avant de prier pour... Avant de prier, est-ce que je peux lire un verset? Je peux lire un verset? Trouvez-moi un verset dans le Nouveau Testament que je vous ai donné. Matthieu, par exemple. Oh, Alléluia! Je sens cette puissance de Dieu. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais on survole là. Se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, le Seigneur étend sa main vers toi ce matin. Je dis, le Seigneur étend sa main vers quelqu'un ce matin. Il te touche ce matin. Alléluia! Il dit, il étendit sa main, le toucha et dit, je veux, sois pur. pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il fut purifié de sa lèpre. Dieu veut toujours voir. Dieu veut voir. Dieu veut voir. C'est la volonté absolue ultime de Dieu de voir ses enfants guéris, libérés de tout lien. Everybody say Alléluia! Que tout le monde dise Alléluia! Dites Alléluia! Dis, il veut me voir en bonne santé. Il se plaît dans ma bonne santé. Alléluia! Il dit, oui, je le veux. C'est ce que Jésus a dit. Je veux que tu sois pur. Je ne veux pas voir que tu restes dans la lèpre aussi. Mais je veux que tu sois complètement guéri. Oui, je le veux. J'ai tant mes mains. Je te touche. Il a touché et instantanément. C'est yastennant. Ah, Alléluia! À la seconde même, la Bible déclare, il fut guéri. Voyons là le désir de Dieu de nous guérir. Le désir de Dieu de nous libérer de nos infirmités. Le désir de Dieu de nous voir tout le temps en bonne santé. 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 Alléluia! Qui est prêt ce matin? Je vais prier parce qu'il est là. Je vais prier pour vous. Mais regardez, hier, je donnais un témoignage. Regardez, des fois même le témoignage libère. Pendant notre séance de prière hier, je donnais un témoignage d'un homme qui a reçu, c'était une dame qui avait, oui, une dame pour laquelle j'avais prié qu'il y avait des tumeurs malignes dans ses oreilles. Aux Etats-Unis, bien sûr. D'accord? Cette dame avait une tumeur. Et les médicaments ont qualifié la tumeur de tumeur maligne. Ce que vous voudriez dire, c'est dangereux, c'est cancerose. Maligne, voilà. Vous voyez? Et pendant que Dieu m'a envoyé dans la maison, je priais et j'ai tenu la dame et puis j'ai prié. Et quelques temps après, la dame appelle et dit, je suis retourné chez mon médecin. Le médecin dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? On ne peut plus voir la tumeur. On ne peut que remarquer des traces de brûlure. La tumeur a été consumée par le feu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le feu pour lequel on a prié tout à l'heure. Et elle était complètement guérie. Et pendant que je donnais ce témoignage-là, une autre sœur, hier, qui était là-bas, elle a dit, elle a senti quelque chose, une chaleur dans son ventre. Yeah! Et tout d'un seul coup, tout s'est meugité, bougeait, bougeait et elle a su que quelque chose se passait. Regardez, Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui libère. Dieu est un Dieu qui sauve. Et Dieu veut te voir en bonne santé. Est-ce que tu peux te lever et dire, Dieu veut me voir en bonne santé?